Respire fort par la bouche, on va écouter ton dos. Deux docteurs pour ausculter le petit Hamza. Pas tout à fait, à côté de son médecin généraliste, il y a Salma. Étudiante en 5e année de médecine, elle fait un stage en alternance au cabinet. Ça nous change aussi de la pratique à l'hôpital. On est plus proche des patients, on peut leur parler, plus les voir. Et Salma n'est pas seule avec son maître de stage et ses patients. Ici, il y a 6 autres généralistes qui accueillent des étudiants. Il y a surtout d'autres professionnels de santé, dentistes, infirmières ou encore sages-femmes. Cette proximité, c'était le souhait du médecin qui a porté le projet, offrir un vrai plus dans la formation des futurs praticiens. C'est de rencontrer d'autres métiers que son métier et de voir que les autres métiers peuvent lui apporter, même dans sa formation de médecin, peuvent lui apporter des compétences qui seront utiles dans l'exercice de sa profession. Et surtout, penser que la médecine générale, ce n'est pas simplement le médecin qui oriente entre les différents spécialistes. Ce contact avec d'autres, c'est aussi ce qui a plu à cette jeune pédicure podologue qui vient de s'installer. Être entourée, autant pour les patients que pour les soignants, nous, on forme une équipe. Donc c'est très intéressant pour nous dans l'échange surtout, dans l'échange des pratiques. En plus des soignants, une assistante sociale a été mise à disposition par la ville dans cette structure implantée au cœur des quartiers. Ces populations qui sont très éloignées du système traditionnel sanitaire avaient quelques difficultés à s'adresser à leurs praticiens ou à être en confiance avec lui. Et donc la maison universitaire de santé et de soins primaires a un rôle essentiel en la matière. Une nouvelle offre médicale, sanitaire et sociale qui pourrait encore évoluer avec l'arrivée attendue d'un ou d'une psychologue.